... dont tu as besoin. C'est pour cela, Mouïse, ce jour-là, il n'a pas demandé autre chose que voir la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, le nom de Jésus que nous prêchons pendant tout ce temps, au nom de Jésus est attaché la gloire. J'ai soif de voir ta gloire. Je désire voir ta gloire. Ta gloire dans ma famille, ta gloire dans mes projets, ta gloire dans ma santé. Ta gloire dans mes entreprises. La gloire, c'est le contraire de la honte. La gloire de Dieu relève la tête de quelqu'un ce soir. La gloire de Dieu essuie les larmes de quelqu'un ce soir. Ta gloire. Chara, Roussa, 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 Roussa. Nous avons soif de toi, Père. Nous avons soif de toi, Jésus. Nous avons tellement soif de toi. Nous avons tellement soif de toi. Jésus, 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 Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, 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 fais-moi voir ta gloire. Ma prière ce soir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. S'il te plaît, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, la gloire de Dieu est dans ce lieu. Nous oublions. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'aimerais rassurer quelqu'un que Jésus n'a jamais déçu qui que ce soit. Lorsque tu t'attends à lui, c'est là où il se manifeste. Agis, 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 je peux le faire. Je peux le faire. Je peux le faire Je peux le faire Seigneur Je peux le faire Ma gloire, ta gloire Seigneur, fais-moi voir Ta gloire Ta gloire Seigneur Nous souffrions Je peux le faire Seigneur, merci pour ta présence Merci pour le poids de Dieu Le doxa Qui écrase les ténèbres Dans nos vies Merci pour cette gloire qui se manifeste dans nos vies Merci mon Dieu Père, nous voulons écouter la parole que tu as déposée en moi Seigneur, regarde ce peuple qui a soif de toi J'aimerais simplement être un canal Que tu utiliseras, Père Afin de bénir ton peuple L'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu prend le contrôle de ce temps, de ce moment Le peuple a soif de toi, a besoin de toi Au nom de Jésus Amen Amen Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur ? Merci 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 Je vous prie de prendre place Merci beaucoup Que Dieu soit béni Bonsoir à tous Que Dieu soit béni On passe d'agréables moments dans la présence de Dieu Depuis, je crois, 16 jours déjà Et je crois que Dieu va encore nous faire du bien Pendant tout le reste de cette semaine Amen Avant de commencer le message Mes remerciements vont vers l'apôtre déjà Merci papa pour la confiance Et également à maman Et à tous les serviteurs de Dieu Et à vous tous qui avez fait l'effort de venir Malgré la forte chaleur Amen Voilà pourquoi il ne faut pas rater le ciel Parce que c'est chaud C'est déjà un avant-goût Alléluia Gloire à Dieu Alors Le thème que Dieu m'a inspiré Comme nous sommes autour du nom de Jésus Et bien c'est Jésus-Christ, la lumière du monde Jésus-Christ, la lumière du monde Et vraiment, quand Frère Pamy était en train de prêcher hier J'étais en train d'intercéder là-bas Je dis Pamy, s'il te plaît, ne va pas là-bas Alléluia Des fois il l'effleurait Et après il retournait Mais que Dieu soit béni Amen Que Dieu soit béni Jésus-Christ, la lumière du monde Alors permettez-moi On va faire un peu de gymnastique Notre premier verset Et notre verset de base Se trouve dans Jean 1 On fera une pas très longue lecture Mais c'est le verset sur lequel nous reviendrons par la suite du message Jean au chapitre 1 Jean au chapitre 1 Au verset 1 La Bible dit Il vit dans les ténèbres Cette lumière était la véritable lumière Quand on dit véritable, c'est-à-dire qu'il y a une fausse lumière Amen Et Satan lui-même se déguise en ange de lumière Mais pour le coup là, c'est la véritable lumière Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme Souligne venant et éclaire tout homme Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle Et le monde ne l'a point connue Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue Mais à tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu Et la parole a été faite chère Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité Et nous avons contemplé sa gloire Une gloire comme la gloire venue du Fils unique, venu du Père Amen On va s'arrêter là Nous allons Nous allons aller dans Apocalypse Apocalypse au chapitre 12 Au verset 9 Et il fut précipité le grand dragon Le grand dragon Le serpent ancien appelé le diable et Satan Celui qui séduit toute la terre Et il fut précipité sur la terre Et ses anges Et ses anges furent précipités avec lui Le thème que Dieu m'a mis à coeur C'est la lumière du monde Mais avant de parler de la lumière On ne peut pas parler de la lumière sans parler des ténèbres Et donc Christ est venu Dans ce monde Dans ce monde Dans ce monde où le diable lui-même a été précipité Lucifer, la Bible dit de lui qu'il mettait le seau à la perfection Mais il enviait le trône de Dieu Il enviait l'adoration qui était donnée à Dieu Et comme la Bible ne manque pas L'orgueil précède la chute Et ainsi le diable fut précipité sur la terre Et la Bible dit Toute la terre est sous la séduction Sous la puissance du mal Toute la terre vit dans les ténèbres Tout homme qui naît Vit obligatoirement Dans le royaume des ténèbres C'est pour cela les hommes qu'on voit Les hommes qui marchent avec nous En réalité eux-mêmes ne savent pas où ils vont Ils n'ont pas les yeux pour voir Regardez le monde dans lequel on vit Où les valeurs ont été renversées Où le diable est en train de travailler A tel point que même quand on dépose des enfants à la crèche Il y a maintenant ce qu'on appelle une activité de yoga Du yoga pour les bébés Du yoga pour les bébés En quoi le yoga peut aider un bébé à se sentir mieux En fait c'est juste une manigance de l'ennemi Pour que tous les hommes qui naissent Reste dans son royaume Le diable est en train de travailler efficacement dans ce monde A tel point que même un homme qui se croit intelligent En réalité même son intelligence est voilée par les ténèbres Donc depuis Adam J'allais dire jusqu'à aujourd'hui mais jusqu'à Jésus Le monde est infecté par les ténèbres Chaque système, chaque institution que nous voyons Est rempli des ténèbres Et le diable lui-même est là en tant que roi des ténèbres Il établit sa puissance dans ce monde Satan est en train de diriger le monde Satan qui veut dire opposant à Dieu Emmène tous les hommes à faire le contraire de la parole de Dieu Tout ce que Dieu dit Satan le prend, le transforme Et j'allais dire Pousse les hommes à poser des actions A l'encontre de la parole de Dieu Le diable est méchant Il pousse les hommes à se rebeller Et on l'a lu tout à l'heure Que le monde a été fait avec la lumière, avec la parole Voilà pourquoi le monde vit dans un chaos Parce que le monde a rejeté la parole de Dieu Le monde a rejeté la Bible Le monde a rejeté Jésus Le monde a rejeté la lumière Comment tu peux marcher dans un monde Plein des ténèbres Où la lumière n'est pas avec toi Voilà ce que les hommes sont en train de vivre aujourd'hui Personne ne voit aujourd'hui Que ce soit les dirigeants politiques Que ce soit les médecins Tout le monde est aveuglé Personne ne voit Le monde c'est quoi le monde ? C'est la convoitise Selon 1 Jean chapitre 1 au verset 15 à verset 17 La convoitise de la chair, la convoitise des yeux Quand on parle du monde, on voit les systèmes On voit les hommes Les hommes influencés par le diable Le monde haït Jésus Le monde rejette Jésus Le monde est en train de dire Nous n'avons pas besoin de toi Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé aux Etats-Unis dernièrement Ou dans certains Etats Ils ont voulu, comment dire Rétablir ou abolir le droit à l'avortement Je ne sais pas si vous avez vu comment les hommes se sont levés Alors que c'est un principe qui va à l'encontre de la parole de Dieu Quel est ce droit qui te donne la permission de pécher contre Dieu ? Voilà dans le monde dans lequel nous sommes Un monde où règnent les ténèbres La maladie, l'angoisse, l'instabilité, la mort Où les œuvres des ténèbres sont en train d'agir efficacement Mes gloires soient rendues à Dieu, Amen Les ténèbres n'ont pas freiné la venue de Jésus Peu importe l'épaisseur des ténèbres dans ta vie Cela n'empêchera pas à Jésus de rentrer en action La Bible dit, au commencement la terre était informe et vide Mais j'aime parce que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus Malgré qu'il y avait les ténèbres, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus La lumière est toujours au-dessus des ténèbres La lumière de Dieu est toujours au-dessus des ténèbres En fait la lumière a la domination sur les ténèbres La lumière a la suprématie sur les ténèbres La lumière a l'autorité sur les ténèbres Et Esaïe est en train de voir cela Esaïe voyait la lumière qui arrivait Esaïe est en train de voir que malgré les ténèbres qui sont en train de recouvrir la terre Je vois une lumière Je vois une lumière qui vient sauver le monde Je vois Jésus qui descend Les ténèbres ne régneront pas à toujours Il y a un jour où les ténèbres finissent Il y a un jour où les ténèbres n'ont plus de pouvoir Il y a un jour où les ténèbres n'ont pas son mot à dire Parce que la lumière se lève Et au cours de ces 21 jours Inspirés par l'Esprit de Dieu Je crois que Dieu nous fera grâce Que la lumière se lève La lumière c'est la présence de Dieu Les ténèbres de ta vie ne font pas fuir Jésus Bien au contraire Là où il y a les ténèbres c'est ça qui pousse Dieu à agir En fait les ténèbres Le diable en fait, le diable il s'est trompé en fait Parce qu'en fait quand il envoie les ténèbres dans ta vie En fait ils sont en train de pousser l'action de Dieu dans ta vie En fait sans le savoir, quand il envoie les ténèbres dans ta vie En fait il est en train de provoquer Dieu à agir Parce que les ténèbres n'ont pas d'efficacité Ou la seule efficacité des ténèbres de la lumière c'est de briller dans les ténèbres Alors Dieu lui-même aime qu'il y ait les ténèbres La Bible dit il a créé toutes choses pour un but En fait les ténèbres a été créées pour manifester Dieu Et le monde, le monde qui est en bas Et Jésus lui-même le disait très bien Vous êtes d'en bas Et moi je suis d'en haut En fait en bas c'est les ténèbres Moi je viens de la lumière La Bible appelle Dieu le Père des Lumières Il est le Père des Lumières Une lumière inaccessible Une lumière qui brille plus que le soleil Une lumière qui dégage la sainteté de Dieu Personne ne peut voir cette lumière et rester la même personne Jésus a été envoyé sur terre Afin de manifester l'amour de Dieu Il a été engendré du Père des Lumières Ainsi lui-même qui vient dans le monde Il vient pour apporter la lumière aux hommes Oh Seigneur Il vient pour allumer la lumière aux hommes Deux éléments Qui manifestent Qui manifestent la venue de Jésus Comme je vous ai dit Jésus vient du ciel Jésus vient du ciel Et lorsque la lumière vient dans nos vies Elle est caractérisée par l'amour de Dieu sur les hommes Parce qu'en réalité Dieu N'a pas besoin de s'éclairer lui-même Il envoie Jésus Afin d'éclairer les hommes Voilà le but De la venue de Jésus Éclairer les hommes Le premier élément c'est l'amour Le deuxième élément c'est la grâce La grâce La grâce une faveur imméritée Que personne ne méritait Écoutez mes frères On ne méritait pas que Jésus Vienne mourir à la croix pour nous Est-ce que vous comprenez ? On ne méritait pas que le roi des rois Laisse son trône Qu'il descende Qu'il revêtisse la chair humaine Et qu'il aille jusqu'à la croix pour nous sauver C'est ça la grâce de Dieu C'est une faveur imméritée dans la vie d'un homme Et Jésus lui-même a accepté cela Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu envers les hommes La Bible dit dans Ephésiens 2 au verset 8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés Par le moyen de la foi Et cela ne vient pas de vous C'est le don de Dieu Jésus-Christ est le don de Dieu pour l'humanité Il a accepté d'engendrer son fils De le sacrifier en vue de sauver l'humanité Amen Vous êtes tellement calme J'ai l'impression d'être à un culte du mardi L'enseignement où il n'y a personne dans la salle Amen, Amen Que Dieu soit loué Mais ce qui m'a frappé en lisant ce texte Non, Dieu est amour Dieu est vraiment amour La Bible dit au verset 9 J'essaye de gérer le temps J'espère qu'on aura du temps pour prier Au verset 9 la Bible dit Cette lumière était la véritable lumière Qui en venant dans le monde éclaire tout homme La volonté de Dieu c'est que tous les hommes soient sauvés En fait Jésus quand il est venu sur la terre Il connaissait sa mission Il savait que tout homme avait besoin de la lumière Voilà pourquoi des fois les disciples n'arrivaient pas à comprendre Jésus Parce que Jésus allait seulement vers des personnes qui étaient appelées dites de mauvaise vie La Bible dit quand il est allé dans la maison de Zachée Les hommes ont commencé à parler, à murmurer En disant mais comment tu peux aller dans une maison de pécheurs Non en fait la lumière vient là où il y a le péché Pour éclairer la personne qui est dans le péché J'aime Jésus parce qu'il va toujours à l'encontre de la pensée des hommes Là où les hommes t'ont disqualifié La grâce de Dieu vient te réhabiliter La lumière, en fait la lumière de Dieu ne voit pas tes défauts La Bible dit tout homme En fait, oui je suis un homme, je suis un pécheur mais je suis un homme En fait c'est ça que Dieu voit, Dieu voit l'homme Dieu ne voit pas le péché, Dieu voit l'homme, Dieu voit l'homme Voilà pourquoi il a sauvé des prostituées Voilà pourquoi il est allé vers des gens de mauvaise vie Parce que le but de Dieu, le souci de Dieu, c'est de sauver les hommes Et j'aime ça parce que ce jour-là à la croix Lorsqu'ils ont crucifié le voleur qui le méritait Ils l'ont crucifié à côté de la lumière Ah, c'est une erreur qu'il ne fallait pas faire En fait, ils l'ont crucifié à côté du salut Comment vous pouvez disqualifier quelqu'un à côté du salut ? La Bible dit, la femme qui a été surpris en flagrant délit d'adultère Ils ont commis la même erreur Ils l'ont emmené vers la lumière En fait, la lumière, quand elle vient, elle ne te condamne pas La lumière ne vient pas pour t'accabler La lumière ne vient pas pour te... Comment dire ? Comment je peux dire ça ? Pour te rendre plus bas que terre Non, la lumière vient avec amour La mission de Jésus, c'est d'éclairer tous les hommes J'ouvre une parenthèse Vous savez, quand vous entrez quelque part Vous allez quelque part, vous êtes avec quelqu'un Vérifiez-vous Vérifiez De connaître la mission de la personne que vous accompagnez Parce que quand vous ne connaissez pas la mission de la personne Vous risquez d'être un opposant à la mission de Dieu C'est clairement ce que les disciples N'ayant pas connaissance de la mission de Dieu Commencez à dévier Jésus par rapport à sa mission Mes gloires soient rendues à Dieu Jésus est resté fidèle dans la mission qu'il avait reçue de Dieu J'aimerais vous dire quelques effets par rapport à cette lumière Lorsque tu rencontres la lumière, lorsque tu rencontres Jésus La première chose, c'est que la lumière, elle t'éclaire Elle révèle l'état dans lequel nous nous trouvons Elle révèle notre état de péché face à la sainteté de Dieu Bien-aimé, à chaque fois que tu regarderas l'homme Tu te sentiras toujours saint par rapport à lui Mais lorsque tu regardes Jésus Tu sens le défi de la sainteté qui t'est imposé Jésus est l'unité de mesure de la sainteté Beaucoup de gens pêchent Parce que quand ils voient l'autre péché Ils croient que ça leur donne l'autorisation de péché Jésus aide nous à comprendre cela La lumière de Dieu vient pour révéler l'état Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6 Lorsqu'il a vu la lumière Il a dit malheur à moi Mes yeux ont vu Bien-aimé, lorsque tu vois Jésus Tu te rends compte de la petitesse que tu es Tu te rends compte à quel point tu es misérable A quel point tu es sale Tu te rends compte de la boue que tu as Où que tu avais Tu te rends compte de l'état de péché devant la sainteté de Dieu Mais quand Dieu révèle, Dieu ne le fait pas pour accabler En fait, Dieu révèle, Dieu emmène Jésus Pour emmener les hommes à la répentance Voilà pourquoi Jean-Baptiste lui-même, la Bible dit La voix qui crie dans le désert Il parlait de la répentance Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche Là où on parle de Jésus, on parle de la répentance Là où on parle de Jésus, on parle de la rémission des péchés Là où on parle de Jésus, on parle de la mort en Christ qui nous donne la vie éternelle Tu ne peux pas parler de Jésus sans parler de la répentance C'est impossible Amen Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche La lumière a également pour fonction de chasser la mort Elle chasse la mort, mais elle donne la vie également La Bible dit dans 1 Jean au chapitre 5 au verset 12 Celui qui a le Fils a la vie Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie Donc tout homme qui naît dans ce monde Et qui part sans avoir Jésus La lumière, en réalité il est mort Parce qu'il n'y a que la vie La vie est donnée par la lumière que Jésus est La lumière donne la vie à notre être La Bible dit Saül sur le chemin de Damas Il a rencontré cette lumière qui venait du ciel Tout d'un coup Une lumière venait du ciel Bien aimé, lorsque tu rencontres cette lumière Quelque chose doit mourir en toi Lorsque tu rencontres la lumière Tu ne peux pas rester la même personne Le vieil homme doit tomber La Bible dit Saül est tombé Lorsque tu vois cette lumière Tu tombes Parce qu'elle impose une telle puissance Que tu ne peux pas résister La lumière de Dieu dégage une sainteté Voilà pourquoi quand l'homme a péché Lorsqu'Adam a péché Il est parti se cacher Il est parti se cacher parce qu'il savait Non j'ai péché, je ne peux pas Je ne peux pas aller dans la présence de Dieu Beaucoup de gens qui ne viennent pas à l'église aujourd'hui C'est pas les problèmes Beaucoup de gens qui ne viennent pas C'est pas à cause des problèmes C'est le poids du péché Parce que tu sais que venant dans l'église Tu ne seras pas à l'aise Mais la Bible dit Pour nous Gloire sans rendu à Dieu Parce que nous avons un avocat auprès du Père Jésus ne nous condamne pas Il vient pour donner la vie Par là nous comprenons que Ce n'est pas une entité qui sauve Ce n'est pas le fait de venir à l'église Ce n'est pas le fait de venir dans les 21 jours Qui peuvent sauver D'ailleurs même ce n'est pas une religion qui peut sauver Mais c'est la relation avec Dieu Lorsque Jésus vient dans nos vies Lorsque la lumière vient dans nos vies Elle n'est pas dans la relation Elle n'est pas dans la religion Elle est dans la relation avec l'homme Lorsque Jésus vient dans la vie d'une personne Il a besoin de tisser une relation avec la personne Il a besoin de rentrer en intimité avec la personne La lumière a besoin de collaborer avec l'homme La lumière ne vient pas s'imposer à l'homme Mais elle vient collaborer avec l'homme Une autre des fonctions de la lumière La lumière transforme Et elle opère un transfert La Bible dit dans Colossiens On peut le lire rapidement Ah le temps passe tellement vite Seigneur On peut lire à partir du verset 12 Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres Et nous a transporté dans le royaume du fils de son amour Lorsque tu rencontres la lumière Tu es transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière Il y a un transfert qui s'active, qui se fait dans ta vie Tu n'es pas la même personne au niveau spirituel Certes tu as toujours les mêmes yeux Bien aimé, Alléluia Quand tu passes par les eaux du baptême Si tu étais noir, tu restes noir Il n'y a pas de problème, Amen Mais en fait c'est ton état spirituel qui a changé Tu n'es pas la même personne Ou du moins tu n'es pas dans le même camp Il y a un transfert qui se fait Et non seulement elle te transfère Mais elle te transforme Saul de Tars, Saul de Tars n'était pas la même personne Lorsqu'il a rencontré la lumière Lorsque tu rencontres la lumière Tu changes de direction Tu n'es plus conduit par tes propres convictions Par tes envies, par tes désirs charnels Mais tu es conduit dorénavant par la lumière Par le bon berger Il a dit, je suis moi-même le bon berger J'aime quand Jésus lui-même atteste les choses Je suis le bon berger Donc il y a aussi des mauvais bergers Mais lui-même il dit, je suis le bon berger Lorsque la lumière vient, elle te prend dans les ténèbres Elle ne s'arrête pas là, elle te conduit sur le chemin de la droiture Sur le chemin de la sainteté Sur le chemin de la justice Le chemin de la parole de Dieu Mais la lumière ne veut pas rester, la lumière du monde ne veut pas rester seulement la lumière du monde Jésus n'est pas seulement la lumière du monde Il peut être aussi ta lumière Et David l'a dit dans l'Epsomme chapitre 27 Tu es ma lumière Est-ce que tu peux le dire, tu es ma lumière Dans ce monde plein de ténèbres, Jésus est ta lumière Bien aimé, tu n'arriveras pas à percer dans ce monde Si Jésus n'est pas ta lumière Il y a des systèmes qui sont tellement engrangés par les ténèbres Que si tu n'as pas la lumière de Dieu, tu ne pourras pas percer Pourquoi ? Parce que pour arriver à des tels niveaux de responsabilité Tu dois te corrompre Voilà pourquoi Jésus lui-même a été tenté par le diable Il devait être corrompu Le diable voulait que Jésus lui-même perde la fonction La fonction de briller Il savait que si Jésus vient dans ce monde La lumière va éclairer tous les hommes Je dois chercher à corrompre la lumière Je dois chercher à éteindre la lumière Mais gloire soit rendue à Dieu Jésus n'a pas succombé à la tentation de l'ennemi Bien aimé, la lumière te donne la sécurité dans ce monde La lumière te donne l'assurance dans ce monde Regardez comment les hommes sont en train de tâtonner Les hommes sans Dieu Regardez la manière dont ils sont en train de tâtonner dans ce monde Un monde plein d'instabilité, d'insécurité L'argent ne donne pas la paix Ce n'est pas l'argent qui donne la paix C'est la lumière de Dieu C'est la présence de Dieu qui donne la paix La lumière, elle vient pour séparer les ténèbres de la lumière Dis avec moi séparer, séparer Quand Jésus vient dans ta vie, il te sépare Il te sépare de ta famille, il te sépare du monde Tu n'es plus la même personne En fait les réalités qui touchent à la vie de ta famille ne te toucheront pas Parce que toi tu es mise à part Ecclesia, mise à part Église, vous êtes l'église Mise à part, mise à part pour Dieu Quand la lumière de Dieu vient, tu es mise à part automatiquement Et je vais finir par là Où j'ai encore deux points L'avant dernier point La lumière de Dieu vient pour donner l'espoir Quand on parle de lumière, on parle également d'espoir Je me rappelle de cette femme Qui avait la perte de sang pendant 12 ans Où les ténèbres étaient en train de régner dans son corps Elle sentait la mort qui était en train de partir Parce que le sang n'arrêtait pas de couler Mais la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus Quand elle a entendu le nom de Jésus L'espoir a commencé à renaître en elle Dans les 21 jours que l'espoir puisse renaître en toi Je ne sais pas quelles sont les ténèbres qui sont en train de t'accabler Mais quand on parle de Jésus pendant les 21 jours là Qu'il y ait un espoir qui monte en toi La Bible dit, elle a dépensé tout ce qu'elle avait Les hommes n'ont pas réussi à la guérir Là où les hommes n'arrivent pas, la lumière peut y arriver J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un Là où le médecin a échoué, la lumière peut y arriver Là où le monde a échoué, Jésus peut y arriver Pas peut y arriver, il y arrivera Parce que quand il essaie, quand il vient, il n'a jamais échoué Lorsque la lumière vient, il y a le succès qui est garanti La lumière donne l'espoir Regardez autour de vous, les hommes sont désespérés Essayez d'écouter les informations, mais c'est chaud Le feu en Gironde Le corona qui reprend C'est incroyable Que des mauvaises nouvelles Mais Dieu est notre espoir dans ce monde Dieu est notre espoir Et j'aime parce que l'espoir de cette femme est venu quand elle a entendu parler de Jésus Bien-aimé, parle de Jésus Parle de la véritable lumière Présente la véritable lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth Tu n'as aucune idée des personnes qui sont autour de toi Qui sont prêts à se suicider J'ai jamais vu autant de suicides que maintenant, bien-aimé Chaque jour, il y a au moins une personne qui prend le transport Avec la résolution d'en finir avec sa vie Bien-aimé, Jésus n'est pas seulement la lumière Lui seul, mais toi aussi, il fait de toi une lumière En fait, toutes les fonctions que Jésus a acceptées ou a mises en place sur la terre Nous ont également incombé à chacun d'entre nous Nous avons le devoir de rendre témoignage de la lumière Jean-Baptiste, rendez témoignage de la lumière Rendre témoignage de la lumière, c'est repousser les ténèbres Tu dois repousser les ténèbres dans ta famille Tu dois repousser les ténèbres dans ton lieu de travail Tu dois repousser les ténèbres Parce qu'en fait, Christ en toi fait de toi un porteur de lumière Un porteur de vie Dis, je suis un porteur de vie Là où tu vas, partout où tu vas, tu dois apporter la vie Pourquoi ? Parce que en toi se trouve la lumière Il a dit, vous êtes la lumière du monde La lumière apporte la vie Amen La lumière apporte la vie Regarde dans ta famille Regarde tout ce qui se passe dans ta famille Regarde tout ce qui se passe dans ton travail Les ténèbres n'ont pas vocation à étouffer la lumière Jamais de la vie Jamais Tu ne peux pas être étouffé par ce système Tu ne peux pas être étouffé par ce système Tu ne peux pas être étouffé par les ténèbres Toi, tu es au-dessus des ténèbres Tu dois éclairer Comment on peut éclairer des hommes ? On éclaire les hommes en leur disant la vérité La vérité, c'est que si tu meurs dans cet état-là Tu n'iras pas au ciel La vérité, c'est qu'il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus Voilà ce que Dieu veut que nous puissions faire Apporter la lumière Dans chaque aspect, dans chaque domaine de nos vies Amen Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît ? Qu'on prenne ce temps de prier Ensemble Est-ce qu'il y a des personnes qui manquent Ou qui ont perdu l'espoir dans leur vie ? Tu as une situation qui t'a enlevé l'espoir Ou tu ne crois plus Le mal a tellement duré dans ta vie Les ténèbres ont tellement régné dans ta vie Que tu ne crois plus Est-ce qu'il y a cette personne qui est là ? Tu peux juste lever ta main Il n'y a personne, tout le monde espère ici Ok maman Tu peux venir juste devant, s'il te plait J'aimerais que tu pries Dieu là où tu es Que tu demandes à Dieu de faire de toi une véritable lumière Un porteur de vie Le nom de Jésus nous donne le mandat d'apporter la vie là où il y avait la mort Le nom de Jésus nous donne le mandat de dominer sur les ténèbres Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix ? Demande la véritable lumière dans ta vie, dans ta famille Dieu-Léorisé Dieu-Léorisé Les ténèbres Les ténèbres Le nom de Jésus ... 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